Alors regardons dans cette deuxième vidéo sur le jeu Time Attack comment l'on peut afficher les résultats à l'écran à l'aide d'un HUD. On commence par ouvrir le blueprint Mi HUD. Alors ce blueprint fait déjà un calcul et affiche les résultats à l'écran. Alors effectuons un petit test. Si je fais play, vous voyez qu'ici on a les km heure et ici on a les vitesses qui sont enclenchées. Dans cette partie ici du blueprint, on dédecte le mouvement du véhicule. Ici on affiche la vitesse du véhicule et ici on affiche les vitesses qui sont enclenchées. On va faire quelques modifications. Donc dans la partie Event Graph, ici on crée une nouvelle fonction que l'on va appeler Vehicle HUD. On revient donc dans la partie Event Graph et on va copier toute cette partie qui se trouve ici que l'on va mettre dans la fonction. Je fais un CTRL C et je retourne dans la fonction et là je peux faire un PAST ici ou bien un CTRL V par exemple. Ensuite je termine ma fonction donc en mettant l'entrée de la fonction ici. Je retourne dans la partie Event Graph et donc là je peux maintenant supprimer toute cette partie. et je vais simplement rajouter la fonction que je viens de créer à cet endroit. Voilà. Donc au point de vue programmation, on a exactement la même chose qu'avant. Ensuite on va créer trois nouvelles fonctions. La première va s'appeler LAP End Time La deuxième, Best LAP End Time et la dernière, LAP Record Check Alors on va commencer par programmer la première fonction que l'on a créée donc LAP End Time Alors pour cela on va aller récupérer dans la partie donc véhicule HUD cette partie d'affichage ici qui nous permet donc d'afficher à l'écran un texte ici Alors on va récupérer donc toute cette partie donc je fais un lasso je fais un CTRL C et je vais utiliser ceci dans la nouvelle fonction que je suis en train de créer donc je fais un PAST IR ensuite on fait quelques petites modifications donc on va supprimer ces nœuds et là il va falloir qu'on mette donc ces variables au bon endroit donc c'est les variables qui définissent donc le format d'affichage à l'écran on supprime ensuite le commentaire pour l'instant et là on va pouvoir donc utiliser l'entrée de la fonction que l'on va appliquer sur le DrawText qui nous permet d'afficher des informations à l'écran ensuite on va créer des variables alors des variables du type entier que l'on va appeler donc HUD l'app une nouvelle variable que l'on va appeler aussi HUD max l'app et deux variables le floating point la première va s'appeler l'app x et la deuxième l'app y on va utiliser donc ces deux variables ici pour définir l'endroit où on veut donc écrire le texte à l'écran on va rendre ces deux variables publiques on fait ensuite une compilation pour pouvoir définir donc ces variables par défaut alors ici on va mettre 850 et puis pour la variable y on va mettre 200 donc c'est l'endroit où le texte va être écrit à l'écran donc maintenant que l'on a défini l'endroit où le texte doit être écrit à l'écran et bien on va programmer donc la partie texte alors je fais des copies de ces modules donc j'en copie trois j'en aurai besoin de trois que je vais mettre en cascade alors ces modules c'est la possibilité donc d'associer des chaînes de caractère ensemble avec la fonction append alors qu'est-ce qu'on veut afficher à l'écran et bien on veut afficher le E de l'app donc les tours ici on a un convertisseur qui s'effectue automatiquement ici on va mettre à cet endroit donc une barre comme ceci on rentre dans le deuxième module ici on va avoir le nombre de max de tours maximum ensuite on peut faire le lien suivant et on va marquer ici le titre principal au départ donc de la chaîne de caractère donc ça va être l'app deux points par exemple ensuite on va rajouter un commentaire donc à cette partie de programmation donc on les sélectionne et on fait add créer un commentaire sur cette section alors on va dire display the courant l'app on the HUD donc une fois que la fonction est créée on va retourner dans le blueprint event graph et on va donc devoir rajouter donc ce que l'on vient de créer donc le lapse end time que l'on va donc afficher à l'écran alors on peut en profiter pour ajouter la deuxième fonction que l'on va donc créer plus tard on va devoir maintenant définir donc ces deux variables HUD-lap et HUD-max-lap alors pour ceci on va devoir retourner dans le blueprint checkpoint que l'on a fait dans la vidéo précédente on commence par ajouter un event begin play qu'on trouve ici par exemple ensuite on va rajouter un get player controller un get HUD et ensuite on va devoir ajouter un cast to me HUD ce module ici nous permet donc de faire le lien entre les deux blueprints le me HUD et le checkpoint alors ici on récupère donc la variable donc set HUD-lap et puis on va avoir encore la variable set HUD-maximum-lap et là on aura lap et puis max-lap donc avec cette programmation ici donc on vient de créer l'affichage par défaut au moment donc du démarrage de notre jeu donc je vais appeler ça set the default donc on peut maintenant faire un test et là on constate que cet affichage s'est bien créé donc c'est le premier tour sur trois tours là vous voyez la fonction à peine dans la chaîne de caractère qui est utilisée ici on va devoir donc rajouter de nouveau dans le blue prime chaque point à cet endroit donc une fois que l'on a le trigger box qui est déclenché ici l'affichage donc du nombre de tours qui est effectué donc grâce à ces modules qui se trouvent ici alors regardons maintenant la programmation de la notion de temps qui est utilisée dans le jeu alors je commence par créer une variable boolean race start donc dans la partie donc event graph du mehud alors ici ensuite je vais rajouter un event tick ensuite je rajoute une branche et j'utilise la variable boolean ici qui a été mise donc par défaut sur vrai à cet endroit donc le module event tick nous permet de créer donc le temps dans le jeu puisque l'event tick génère des impulsions au framerate du jeu alors maintenant on va devoir utiliser une timeline add timeline ensuite je clique deux fois sur la timeline pour ouvrir la timeline je crée une variable floating point que j'appelle time seconde je donne une longueur de 60 donc pour 60 secondes je crée un premier point clé en utilisant la touche shift que je mets donc en time 0 valeur 0 un deuxième point clé ici cette fois-ci je vais mettre 60 et 60 je sélectionne cette variable je retourne dans la partie event graph je crée deux nouvelles variables la première donc du type entier qui s'appellera seconde et la deuxième minute alors on va créer donc le compteur de temps alors je récupère les secondes je fais un 7 update que je mets sur update ensuite time seconde je relis ici j'ai un convertisseur qui s'intègre entre les deux lorsque le compteur a compté donc 60 secondes et bien je crée une minute et je vais rajouter et je vais rajouter donc ici donc plus 1 dans les minutes alors je reprends ici get et je rajoute un additionneur et je vais incrémenter le compteur de minutes et là je peux relancer le compteur de secondes ensuite je crée un deuxième compteur identique simplement là j'ai rajouté donc une variable lap seconde et lap minute donc ensuite on doit déclencher ces compteurs en même temps donc le rastime et le lap time alors ici je vais rajouter une séquence qui nous permet donc de lancer en même temps les deux compteurs on doit maintenant retourner dans la fonction lap time pour créer l'affichage donc des résultats des compteurs alors on commence déjà par créer une branche ici et ici on va donner une condition par rapport aux secondes voilà on va mettre une condition donc lorsque les secondes sont plus petites que 10 ensuite on peut récupérer cette partie d'affichage ctrl c là on va simplement devoir donc changer donc ici le lap x qui va devenir un time x et un time y pour situer donc la position à l'écran du texte ensuite on va mettre la valeur donc dans time x de 850 et puis pour time y on va mettre 100 donc ensuite on met donc de nouveau cette programmation ici pour afficher les minutes et les secondes à l'écran alors on peut compiler et sauver notre travail et faire un test on voit ici rastime et les secondes qui défilent alors ici grâce à cette variable boolean qui est ici donc on aura un affichage donc des secondes à l'écran lorsque les secondes seront plus petites que 10 alors on vérifie 1 2 et on a la suppression de l'affichage donc on doit s'occuper de la partie lorsqu'on en aura 11 12 13 secondes et ainsi de suite donc on va faire une copie de cette partie ctrl c on va coller ceci à cet endroit donc ce sera la partie donc au dessus de 10 secondes alors on peut faire ceci et simplement modifier un petit peu l'affichage il va suffire d'enlever le 0 qui se trouve ici on laisse les deux points on compile on sauve et on teste et voilà c'est correct donc pour conclure cette vidéo on peut faire un test donc ici on a le temps qui s'écoule pour faire un tour qui s'écoule et vous voyez le lap passe à 2 on est au deuxième tour donc là je ne conduis pas très très bien